bonjour et bienvenue sur mini.tutorials dans notre tuto d'aujourd'hui je vais vous montrer en quelques minutes comment vous pouvez changer le style d'une citation zotero dans votre microsoft web donc sachant que j'ai déjà fait une vidéo sur comment changer le style d'une citation zotero dans votre microsoft web et comment même par exemple d'abord ajouter la citation comment la modifier comment ajouter des citations multiples et j'ai montré comme je vous ai dit comment changer le style d'une citation mais à la même vidéo il ya une fidèle abonnée qui a commenté en me disant qu'elle n'arrive pas toujours à effectuer le changement du style de la citation zotero et je me permette de vous faire cette vidéo pour lui répondre et pour aussi pour aider tout le monde qui cherche à connaître comment changer le style d'une citation zotero donc je vais vous montrer son commentaire vite fait voilà sachant que comme je vous ai dit j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet et la vidéo portait le titre comment ajouter et modifier les citations changer le style et même ajouter la bibliographie avec zotero voyez donc elle elle a commenté me disant que merci beaucoup mais j'ai suivi les instructions et je n'arrive toujours pas à changer le style vancouver en celui de chicago auteur d'art par exemple donc elle aimerait changer de vancouver en chicago et sachant que peu importe le changement du style des citations que vous aimerait effectuer moi je vais vous guider c'est très simple c'est le même principe que ce soit vancouver en chicago vancouver en peu importe le changement je vais vous montrer comment ça marche et je voudrais aussi vous rappeler que j'ai fait beaucoup de tuto sur zotero j'ai déjà fait une vidéo ou plusieurs vidéos sur zotero et j'ai un playlist entier dédié pour zotero donc vous pouvez regarder au dessous dans la boîte de description soit en haut voilà si vous allez trouver le lien qui vient d'apparaître sinon vous attendez à la fin de cette vidéo vous allez entier directement donc il ya une playlist entier dès l'installation de zotero jusqu'à ce qu'on est en train de faire donc sans trop parler on va entamer le sujet sachant que pour utiliser zotero il est important d'abord d'ouvrir l'appli zotero et en même temps votre microsoft web donc je vais par exemple ouvrir mon application zotero après vous devez aussi ouvrir votre maintenant votre microsoft web donc les deux doivent être ouverts et voilà donc juste pour vous montrer je vais faire une citation très simple comme on peut faire une cité soit une citation simple soit une citation multiple sérieux on va citer plusieurs articles à la fois soit on cite juste un seul actif l'essentiel de cette vidéo c'est de vous montrer après la citation comment changer le style de la citation si vous aimerez le faire et si jamais le style de citation n'existe pas comment je vais vous montrer aussi comment vous pouvez l'ajouter d'accord donc j'ai vu voilà par exemple j'ai écrit une petite phrase qui est l'utilisation des autres et ou effacer supposons que je vais faire une citation comment je vais faire il faut toujours mettez pardon il faut toujours mettre le curseur là où vous voulez mettre votre citation moi je voulais le mettre ici donc quand ça clignote comme ça c'est très bon et maintenant vous allez cliquer au dessus sur zotero dans votre microsoft web ou document web vous allez pour vous que vous avez bien installé zotero normalement l'extension zotero doit apparaître ici si jamais la rubrique zotero ou l'outil zotero n'est pas ici je vais vous montrer comment vous et pardon j'ai déjà une vidéo sur ça aussi sur comment ajouter l'extension zotero à votre microsoft web vous allez aussi trouver sur ma chaîne si vous cherchez bien soit dans le playlist dont je vous ai parlé qui se trouve juste en bas de la boîte description donc si je clique sur zotero je peux ajouter ou modifier une citation anglais add or edit citation donc moi je clique ici pour ajouter une citation et après je vais vous montrer comment on peut changer son style donc pour ajouter une citation c'est très simple à ce niveau vous avez le choix si vous connaissez déjà le nom de votre article ou ouvrage que vous voulez citer que vous avez déjà enregistré dans zotero parce que on peut pas citer un article sans avoir ou bien sans l'avoir enregistré dans zotero il faut d'abord enregistrer l'article dans votre librairie zotero d'accord tout ça j'ai déjà montré ça dans mes vidéos précédentes si vous n'avez vous savez pas c'est à dire comment on peut enregistrer un article à partir des lettres techniques dans zotero tout ça j'ai déjà effectué cette tâche là donc aujourd'hui le but de c'est tout petit tuto c'est juste comment modifier le style d'une citation mais j'en profite aussi pour vous montrer comment d'avoir ajouté la citation et comment on peut le modifier et si le style pardon des citations que vous voulez n'existe pas comment on peut le télécharger ou si vous voulez l'ajouter voilà donc maintenant à ce niveau c'est très simple vous allez tout simplement comme je vous ai dit vous allez cliquer ici pour soit si vous connaissez le nom de l'article vous l'écrivez d'ici directement mais si vous le connaissez pas vous cliquez sur cette petite semaine de le lendemain et vous allez cliquer sur vue classique lorsque vous cliquez sur vue classique ça vous affiche l'ensemble des actes et que vous avez enregistré dans votre zotero si vous savez pas gérer et je rappelle si vous n'avez pas aussi mais je répète si vous savez pas qu'on a enregistré les articles dans zotero il ya des vidéos sur ça dans ma chaîne vous allez trouver j'ai beaucoup de vidéos sur zotero donc moi j'ai déjà enregistré beaucoup des actes et dont j'ai beaucoup de librairies zotero en fait avec beaucoup d'actes et je vais juste fait une simple citation soit multi donc supposons que je vais ajouter pas mal d'actes et on prend d'abord cette acte et qui est là ici donc si je vais ajouter cette cette acte et comme citation je vais citer cette acte et je sélectionne comme ça après si j'aimerais modifier la qu'on appelle la citation je clique sur show et d'état en français je sais pas c'est quoi exactement la traduction mais sachant que c'est ces boutons mais ça ça n'a rien à voir avec modifier la citation pardon changement de style ça c'est même pas le changement de style c'est juste pour vous dire vous pouvez même modifier manuellement votre citation ça n'a rien à voir avec d'abord le choix de style de citations je vais vous montrer le choix de citations après mais si vous aimeriez changer ou modifier votre citation vous pouvez aussi le fait ici donc je suis à cliquer sur l'actif de votre choix vous cliquez sur show et d'état et je vous pourrais le modifier vous pouvez dit par exemple vous pouvez m'écrit des choses comme vous voulez vous pouvez par exemple mettre voilà mais sachant que vous pouvez modifier l'actif ici je peux mettre par exemple j'ai du page 80 je peux faire des choses pas mal de modifications mais ce n'est pas ce que nous on cherche à faire voilà après aussi je peux vous dire que vous pouvez aussi faire des citations multiples supposons qu'on veut citer plusieurs articles je peux cliquer sur citations multiples vous voyez que l'actif qu'on a déjà sélectionné est là si je vais ajouter un autre article que je vais ou pas un autre bouquin par exemple que je vais citer j'ai six et bouquin par exemple j'ai sélection j'ai cliqué sur la flèche quand ça rentre ici ça veut dire que vous avez la sélectionné vous pouvez ajouter d'autres ouais mais pour l'instant on laisse par exemple 3 actifs comme vous pouvez citer juste un seul article si vous voulez après vous dites ok si vous voulez effectuer des modifications vous pouvez modifier sinon vous cliquez sur ok ici donc lorsque j'ai cliqué sur ok il a inséré trois actifs comme citation donc mais sa question d'abord c'est quoi comment changer le style des citations elle avait passé d'un style vancouver un autre style qui est chicago quelque chose sachant que peut-être vous même vous n'êtes pas dans votre style des citations actuelles n'est pas vancouver mais peu importe le style c'est le même principe d'abord vous allez me demander comment savoir comment connaître le style des citations cette citation que vous venez d'installer comme ça si vous voulez savoir quel est son style il suffit juste de cliquer sur la citation quand vous cliquez il va la sélectionner comme ça après vous venez cliquer sur préférence des documents en anglais document préférences lorsque vous cliquez là bas il va vous indiquer directement il va souligner le style des citations que vous utilisez actuellement donc dans mon cas j'utilise actuellement vancouver elle aussi c'est le même mais elle aimerait passer de vancouver à quelque chose autre supposons que par exemple pour vous c'était celle ou bien c'était même elle se lier ou bien c'était peu importe ça pouvait être même à pied et papé american psychologique association ça peut être n'importe quelle citation de votre choix et vous voulez changer c'est ce qu'on va vous montrer donc pour elle c'était vancouver et maintenant elle m'a dit qu'elle aimerait passer à ce qu'on appelle chicago c'est ça chicago manuel offre style c'est un type et des jeunes parce qu'elle m'a dit élevé bien hauteur et date j'ai voulu mon sens à commenter l'a dit quoi je n'arrive pas je n'arrive toujours pas à changer le style vancouver en celui de chicago autre date donc celui de chicago autre date c'est en fait c'est le 17e édition donc ça c'est le style qu'elle veut maintenant la question que je me pose c'est est-ce que là ça est ce que là quand même c'est style a installé est ce que cette style est pré-existante dans sa liste des citations comme dans mon cas si ce n'est pas pré-existante je vais vous montrer comment vous pouvez ajouter à l'ajouté donc pour elle elle m'a posé cette question après elle m'a répondu mais disant que je lui ai dit que c'est quoi exactement le problème et après elle m'a dit que voilà le problème c'est que lorsqu'elle essaie de changer le changement ne s'effectue pas ça reste le même ça veut dire supposons que actuellement on est à vancouver ça c'est le vancouver le style de vancouver c'est ce qui est comme ça un deux trois comme ça ça c'est vancouver et elle va passer à celle là chicago autre date c'est là donc si j'ai dit ok il suffit juste de sélectionner comme ça si ça n'existe pas je vais vous montrer comment l'ajouter mais d'abord ça existe donc vous sélectionnez comme ça vous dites ok vous voyez que quand j'ai dit ok ça n'a pas changé pourquoi ça n'a pas changé parce qu'il faut dire à zotero pardon donc c'est ça son problème elle a dit d'accord non ça c'est pardon c'est moi qui a cliqué elle a dit quoi je vais vous montrer ce qu'elle a dit exactement j'ai moi je lui ai demandé voilà je lui ai dit qu'est ce qui arrive lorsque vous essayez d'utiliser ce style de citation après il m'a dit qu'il n'y a aucun changement ça reste toujours sur le style vancouver donc comme je vous ai montré on essaie on clique en sélection d'abord le style vous cliquez sur document préférence actuellement il est sur vancouver normalement il est sur vancouver mais vous voulez faire le changement n'est ce pas donc vous pouvez prendre le citation de votre choix même quand ça veut dire nous on a pris c'est la chicago auteur date j'ai dit ok aucun changement si j'ai cliqué ici j'ai le clic il m'indique que oui c'est la bien prix chicago alors que le changement ne s'est pas effectué donc si vous voulez bien le changement il faut descendre en bas ici vous allez voir mettre à jour automatiquement les citations automatiquement les citations vous voyez donc il faut bien cocher ici lorsque vous cliquez sur vous cochez ici automatiquement les citations maintenant si j'ai dit ok il va changer de vancouver à celle là ça ne sera plus 1 1 comme ça il va maintenant prendre la citation de chicago auteur date c'est dit ok vous voyez et la cité les trois actifs qu'on avait cité donc mais si bien des si je vais changer c'est pareil il suffit juste de cliquer sur la citation il va tout sélectionner vous cliquez sur document préférence vous allez choisir la citation que vous voulez supposons que je vais par exemple prendre et piller américains psychologiques associés je les sélectionne puis j'ai dit ok et il l'a fait si je vais revenir à vancouver vous sélectionnez document préférence vous sélectionnez c'est que je vais revenir à vancouver mais il faut toujours vous assurer que cette casse là est coché automatiquement les update citations si ce n'est pas coché ça va pas changer j'ai dit ok voyez ça change si je vais reprendre chicago auteur date voilà j'ai sélection c'est là après j'ai dit ok et c'est bon maintenant sa question est résolu peut-être que vous la citation que vous voulez installer n'existe pas comment vous allez faire ça c'est un autre problème des fois vous voulez une citation alors que par exemple lorsque vous cliquez comme ça vous sélectionnez votre citation et vous voulez vous cliquez sur document préférence vous ne trouvez pas le style des citations de votre choix comment vous allez faire je vais vous montrer quoi faire lorsque vous venez ici dalle déjà comme je vous ai dit ici vous sélection et vous mention quel est le style des citations actuelles que vous venez d'utiliser donc actuellement il est sur chicago auteur date maintenant si vous voulez soit supprimer incester les citations ici parce que vous voyez cette partie là sont les l'ensemble des citations préexistantes dans votre liste liste des citations des auteurs ce sont les citations prêts à utiliser mais il y a d'autres citations que vous pouvez ajouter ou installer ce n'est pas tout celle donc si la citation que vous voulez utiliser n'existe pas ici il suffit juste de cliquer sur gérer le style manage citations ou style manage styles vous cliquez ici et on va voir donc lorsqu'on clique là bas si ça n'appareil pas vous pouvez vous mettez votre curseur sur ce site et vous allez voir qu'il y aura et c'est cette c'est cette petite c'est pas comment on l'appelle en anglais on dit dialogue box dont il y aura cette fenêtre qui va ouvrir donc vous cliquez ici vous allez voir qu'il ya c'est là qui vient d'apparaître vous allez la sélectionner donc maintenant vous allez faire quoi vous avez la possibilité d'ajouter ou de supprimer une citation dans votre style manager dans votre style manager vous pouvez changer ou supprimer ou ajouter d'autres citations supposons que je vais supprimer par exemple celui là je vous donne un exemple supposons que je vais supprimer par exemple chicago porter date je vais juste sélectionner comme ça j'ai dit moi après il m'a dit are you sure you want to delete the style chicago chicago manuel of style 7th edition est ce que voilà vous êtes sûr que vous voulez le supprimer j'ai dit ok et il a supprimé ça n'existe plus donc peut-être que votre cas c'est comme ça vous voulez une citation mais peut-être ça n'existe pas ici maintenant on a plus chicago hauteur date donc ça sent qu'il ya des tonnes de citations mais ça n'existe pas ici dans la liste prédisponible comment vous allez faire il suffit juste de faire comme ça vous allez tout simplement cliquer sur plus lorsque vous cliquez sur plus ça dit pour ajouter de nouvelles citations vous cliquez sur plus et vous en vous vous avez le choix lorsque vous dites plus ici vous si vous par exemple vous avez déjà téléchargé une citation celle de l'internet vous allez parcourir pour sélectionner ces citations des fois on peut télécharger des citations de l'internet ça j'ai déjà montré dans une vidéo précédente donc mais si vous n'avez pas ça je vous montre quoi fait donc chose que vous pouvez faire c'est quoi au lieu de cliquer sur plus vous allez plutôt cliquer sur get additional styles donc lorsque vous cliquez sur comment l'appel trouver des styles additionnels si vous voulez trouver plus des sites des styles get additional style ici et ça nous amène ici ici vous pouvez faire beaucoup des filtres ici vous pouvez choisir d'abord l'auteur après vous allez venir choisir votre champ d'études si vous êtes en médecine peu importe donc je peux par exemple choisir l'auteur vous voyez et l'auteur par exemple ça veut dire ça en fait c'est en fonction de ce que vous voulez que ça apparaît attendez je vais vous montrer encore vous voyez qu'il ya beaucoup de trucs donc vous voulez l'auteur et par exemple quelque chose autre ça dépend du format en fait il ya plusieurs formats si vous voulez par exemple pardon je reviens si vous voulez autre date donc vous voyez vous savez bien que par exemple chicago l'auteur date c'était chicago modèle auteur date c'est le 17e édition donc vous allez choisir ça c'est juste pour bien c'est né votre recherche donc vous voulez que le format d'affichage où le tout style soit l'auteur suivi par la date donc vous allez penser là si vous voulez juste l'auteur prenez cela si vous voulez une autre si vous voulez numérique peu importe par exemple vancouver c'était numérique donc p prend numérique si moi je vais chicago auteur date je prends auteur date par exemple si vous ne savez pas et ce n'est pas grave vous pouvez venir chercher directement le nom de votre citation et ça va commencer à apparaître ici mais je vais par exemple filtrer je vais prendre auteur date après quel est votre champ supposons que mon champ d'études par exemple c'est dans business il y a peu de business ici il y a peu de business voilà soit vous pouvez prendre par exemple prendre l'anthropologie donc vous voyez s'il y a 48 pardon vous voyez 48 styles pour anthropologie qui portent auteur date donc vous pouvez sélectionner si vous pouvez regarder si vous le voyez vous cliquez directement sinon vous voyez que quand vous mettez le curseur sur la citation ça vous affiche déjà comment ça apparaît comment sera affiché votre style de citation donc pour nous voilà je ne sais pas quel est exactement chicago auteur date je pense et business dans le secteur des business mais je vois peu business ici donc vous n'êtes pas obligé de faire tous ces filtres filtrage vous pouvez venir tout simplement venir et cliquez ici et ça va sortir je peux dire par exemple sans filtrer je vais commencer à écrire chicago lorsque j'ai dit chicago après je vais venir chercher ici je vais le trouver par exemple on a le 17e édition c'est la hauteur date qui est là ici c'est ce qu'elle veut par exemple donc je le clique et il est là maintenant chicago auteur date donc si je vais prendre chicago auteur date comme citation je le sélectionne comme ça après j'ai dit ok et c'est bon si je vais changer je clique toujours sur la citation cliquez sur document préférence et vous pouvez prendre n'importe lequel que vous voulez on prend par exemple nature on dit ok ça a changé voilà comment ça c'est présent nature s'il est changé encore je clique document préférence si vous voulez ajouter peut-être que le style que vous voulez utiliser n'existe pas ici dans votre style manager vous cliquez sur manage style j'irai citation vous venez cliquer sur l'icône des autos ici vous allez voir cette fenêtre là et vous avez les possibilités si vous voulez supprimer une citation ici vous pouvez sélectionner vous cliquez sur moi si vous voulez ajouter une nouvelle citation si c'est une citation que vous avez téléchargé de l'internet vous cliquez sur plus pour la sélectionner ce sera dans votre dossier de téléchargement vous sélectionnez vous dites ouvrir mais moi j'ai pas téléchargé une citation de l'internet et voilà si vous voulez les citations qui existent dans zotero proprement dit dans ce cas il faut cliquer sur et trouver des plus de citations get additional citations comme on a fait après quand ça vous amène ici vous pouvez filtrer l'auteur votre secteur voilà mais si vous connaissez déjà il suffit juste de chercher vous pouvez même chercher le nom de truc direct comme je vous ai montré Chicago par exemple on peut dire APA American Psychological Association et ça sort peu importe votre truc vous cherchez vous sélectionnez et ça sort par exemple si je prends par exemple celle-là si je vais celle-là je vais faire un exemple je prends par exemple je vais numérique par exemple après je vais dire dans le domaine de la médecine par exemple donc sachant qu'il y a plusieurs types je peux prendre par exemple celui-là ça sera comme ça si ça me va oui je prends par exemple ça avec le carré et il est ajouté donc je peux prendre celui-là je prends par exemple après j'ai dit ok si ça change pas vous cliquez comme ça vous cliquez sur le document préférence vous allez choisir où elle se convient de c'est ce qu'on veut vous sélectionnez comme ça vous cochez bien mettre à jour automatiquement les citations après vous dites ok et vous voyez que ça a changé si je veux celle qu'elle veut faire je clique ici je prends par exemple ce qu'elle nous a demandé c'est Chicago hauteur date c'est celle-là vous dites ok et c'est bon je vous remercie beaucoup pour votre attention et voilà comment on peut changer le style d'une citation jetez-vous dans votre microsoft web merci et veuillez vous abonner merci